Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici SBC Shimoku Trading. Je vais analyser ce soir le titre « Budget Télécom » qui a été très demandé par les abonnés. Je tiens tout d'abord à rappeler que cet abonnement est totalement gratuit, puis l'abonnement aux newsletters mensuels et aux analyses manuscrites sur demande et vidéos. Ce soir, 22 3 janvier, « Budget Télécom » clôture à 3,091 euros. Je vous montre en premier lieu le mensuel qui est très intéressant, puisque si l'on considère que « Budget Télécom » est dans une dérive latérale, il a atteint le bas de cette dérive latérale et a fortement rebondi, comme le titre sait le faire, sur la zone d'équilibre, c'est-à-dire à 4,73 euros. Le mois n'est pas terminé, l'on voit l'étoile filante, donc les vendeurs qui se réveillent, puisque là, vous le verrez également sur l'unité inférieure, « Budget Télécom » a atteint un top. Et à l'heure actuelle, il est peu probable que cette zone, c'est-à-dire les 4,73, soit dépassée. Il est très probable maintenant que « Budget Télécom » ait fait son point haut. Et en hebdomadaire, on le voit, l'oblique baissière et le top qui correspond donc à la zone d'équilibre mensuel et à SSA hebdomadaire. Magnifique top avec un retracement, une pénétrante en cours. Et attention, « Budget Télécom » est toujours en phase 4 de Weinstein. Bien que nous soyons au-dessus de la moyenne 30 semaines, mais attention, elle ne se redresse pas à la hausse pour le moment. Alors, on pourrait croire que tout est noir pour « Budget Télécom », qu'il y a eu un grand mouvement impulsif aidé par l'effet janvier. Et que ce mouvement a atteint la zone d'équilibre des 4,73, SSA hebdomadaire, un top hebdomadaire. Et donc, que c'est la fin des haricots et que « Budget Télécom » va s'effondrer. Et il est vrai que dans cette configuration, et notamment si les marchés se retournent à la baisse et que la psychologie redevienne vraiment négative, il se peut que « Budget Télécom » revienne, en fait, tester ses plus bas à plusieurs semaines, vers les 2 euros. C'est tout à fait possible dans cette configuration. Mais est-ce que tout est noir ? Je vais vous montrer que non, justement. Avec l'unité journalière « Tout n'est pas noir », je vais vous expliquer pourquoi. Nous voyons ici un signal d'achat jour, vous voyez sur le Marubozu, là, énorme volume, ici. Un petit retracement et hop, donc une impulsion, une forte impulsion jusqu'à la résistance des 4,73. Ce signal est un signal puissant qui va entraîner des retracement, mais également des rebonds techniques, des reprises techniques qui sont fort probables, parce que le signal est très puissant, vous voyez, il est peu probable que ça s'effondre totalement et rapidement, là. Il va y avoir des reprises techniques, étant donné qu'il s'agit quand même d'un signal d'achat jour, ici, le 4 janvier. Alors là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il se pourrait, d'ici la fin du mois, et voire début février, que le titre revienne ici, vers les 2,60. Ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible, il faut le savoir. Mais en tout cas, avant qu'il revienne là, il y aura sûrement des rebonds, on va essayer de les identifier. Et s'il arrive là, mais ce serait vraiment l'extrémité, il y aurait forcément un rebond technique avant que cela rechute. Et vous voyez, là, le cumo futur, on passe roussier, Donc là, de toute façon, là, comme je vais vous le montrer, ça peut retracer et on peut avoir une reprise qui peut amener vers les précédents plus hauts. C'est tout à fait possible. Alors déjà, les deux supports importants à horizon journalier sont les 3,40 et les 3,57. Si Budget Télécom arrive dans cette zone, il y aura un rebond très important, parce que là, vous voyez, Kijun Sen, vous voyez ce que je veux dire ? Nous sommes sur un signal jour, donc très puissant. Donc là, il va y avoir une réplique, une forte probabilité de réplique si le titre touche les 3,40 dans les jours qui suivent. Mais, nous sommes là sur un tracement, mais attention, nous sommes encore en phase haussière, celui-ci est inférieur. Donc, il peut y avoir un rebond avant que ce niveau soit touché. On va essayer de l'identifier. Je vous montre l'horaire, on voit bien la zone, la zone de rebond, d'accord ? Et nous sommes dans le cumo. D'accord ? Nous venons de croiser. Donc là, il se peut que Budget Télécom ait effectué un bottom. Vous voyez ? Donc là, il se peut que là, sur ce niveau-là, il y ait un rebond technique, une reprise technique. C'est tout à fait possible dans cette configuration. qui amènera le titre, on pourrait envisager qu'il revienne sur Kijun Sen, c'est-à-dire les 4,25. Voir éventuellement, le haut de SSA, ici, à 4,38. Donc là, déjà, une forte probabilité que le titre rebondisse dans cette zone. D'accord ? Pour aller atteindre, donc, une zone entre les 4,24 et les 4,38 au minimum. Le 4,3 est également très intéressant. Voyez la zone. Magnifique zone, ici. Donc, nous avons ici, le titre a touché les 3,76. Un petit rebond. Voyez là, une petite rechute. Mais nous voyons ici, clairement, là, cette zone avec les 3,87. Je vous le mets. Les 3,87. Une zone potentielle de rebond pour aller tester. Voyez, allez, les 4,38. 4,24, 4,38, comme je vous l'ai dit, sur l'unité horaire. Et vous voyez également le beau trend haussier. Le beau trend haussier en H4. Donc ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Vraiment de très mauvaises nouvelles pour que cela s'effondre sans qu'il y ait de rebond technique. Donc, voyez là, le cumo futur. Les 3,40. La zone des 3,40 et des 3,87. De toute façon, qui entraîneront des rebonds techniques. Qui pourront amener l'action. Donc, on va dire. Pour le moment, j'identifierais entre 4,24 et 4,38. Au minimum, une réplique donc à la hausse. Nous retiendrons néanmoins que Budget Télécom a probablement effectué un top. Donc là, ça m'étonnerait vraiment qu'il franchisse cette zone. Parce que la résistance est vraiment trop importante. Une phase 4 de Weinstein. Une zone d'équilibre mensuelle. Donc là, de toute façon, il est clair que Budget Télécom, mais cela n'est que mon avis, attention, cela n'en reste que mon avis. Pour moi, ce Budget Télécom va rebaisser. Il va sûrement donc rechuter au maximum dans la zone des 3,40 et 3,56 avant une reprise qui pourrait être puissante. Donc, il faudra voir déjà ce qui se produira sur cette zone. D'accord ? Mais, étant donné l'environnement baissier du titre à moyen et long terme, il est probable, mais bon, ce ne sera pas pour tout de suite que cette zone soit enfoncée. Vous voyez, il peut y avoir un double top et hop, voilà. Il est pour l'instant probable que cette zone à terme soit enfoncée. Mais il faudra voir, bien sûr, ce qui va se produire lorsqu'il y aura le rebond technique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner, demander des analyses en me contactant à l'adresse email que j'affiche à la faille de toutes mes vidéos. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501